Certains nouveaux objectifs de façon rapide et le secret pour la rapidité de la réussite se trouve tout simplement dans votre date de naissance. Lorsque vous êtes jeune, vous avez la force de ramasser et de construire tout ce que vous voulez sans moindre effort. Je vous dis la vérité. Mais parfois, l'argent peut finir dans votre main. Je dis bien, l'argent peut finir dans votre main mais vous-même, ça vous dépasse. Vous allez beau chercher l'argent, vous devez mettre des efforts, plus d'efforts, redoubler d'efforts pour atteindre un objectif pour avoir seulement que des petites sommes d'argent. Même pour réaliser votre rêve, vous devez vous battre. Mais vous n'êtes pas nés pour vous battre éternellement. Et c'est ma grand-mère qui m'a montré. Bien, vous allez prendre sept feuilles de menthe et vous allez écraser les sept feuilles avec la coquille d'escargot. Vous savez pourquoi la coquille d'escargot? Parce que la lenteur qui se met dans tous les domaines dans votre vie n'a pas de nom. Et ce n'est pas normal qu'il y ait une lenteur pour que l'argent qui reste la bénédiction divine... L'argent, c'est la bénédiction. Et ça commence ici sur la terre. Et vous êtes nés pour l'avoir. Il ne peut pas avoir autant de difficultés pour que vous atteignez et gagnez de l'argent dans cette vie. Vous allez écraser les feuilles de menthe. Un samedi matin, vous allez acheter les feuilles de menthe. Si vous avez planté ça dans votre jardin, encore fabuleux. Si vous avez planté les feuilles de menthe dans votre jardin, dans ce cas-là, vous allez aller vers cette feuille. Et vous allez lui dire « Je n'ai pas le droit de t'adorer. Dieu me l'interdit. Mais j'ai besoin seulement de cette feuille. Parce que je veux atteindre un objectif. Parce que ton parfum est tellement agréable. Et je pense que cet objectif peut être agréable avec ton parfum. » Dites comme je dis. Prenez cette feuille. Vous allez enlever cette lenteur qui vous oblige à vous battre sur tous les plans. Ça veut dire que cette situation vous met sur tous les fronts. Vous êtes obligé de faire tout et tout. Mais malgré tous les efforts, l'argent ne sort pas dedans. Hey ! Ça là aussi, c'est une histoire. Écraser ça le matin sans parler à quelqu'un. Quand vous avez écrasé la pâte que vous allez obtenir, mélangez-la avec votre salive. Quand vous avez mélangé avec la salive, mettez ça dans un petit pot. Vous avez mis le petit pot. Allumez la bougie fabuleuse. Allumez la bougie fabuleuse. A côté de ça. Voilà. Vous-même, vous serez dépassé. Vous serez dépassé du film. Parce qu'en réalité, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Dieu a mis tout dans la nature. Tout est là. Si vous avez allumé la bougie à côté de cette petite recette, laissez. Quand la bougie est finie, c'est fini. Je vous dis, ce n'est pas la bouche. Non. Souvent, je me demande quand il y a des gens qui disent, même si je n'ai pas, même à mon âge, je n'ai pas l'argent pour acheter des choses pour moi. Il y a des gens, ça leur arrive. Mais ce n'est pas de votre faute. Mais en réalité, ce n'est pas normal de vivre une situation pareille. Je vous dis, les amis, non. Il y a tellement d'opportunités que la vie même nous donne. Vous êtes nés pour ramasser cette opportunité. La lenteur au niveau financier qui fait que même pour vous acheter un seul bonbon, c'est avec beaucoup de peine. Ce n'est pas normal. Il faut enlever ça. Le problème est sur vous. Vous devez vous battre pour enlever ça sur vous. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un vous dit que c'est normal et que c'est quand vous allez quitter votre corps, vous allez être heureux, je vous dis, c'est faux. Essayez cette petite recette. Ça paraît simple, insignifiante. Prendre la menthe écrasée et allumer une bougie. Hé, les amis, je vous dis, vous-même, vous allez être debout, vous allez être dépassé. Laissez la bougie, mais c'est fini. Vous-même là, vous allez voir. Les sept feux que vous allez écraser avec votre propre salive, je vous dis, allez-y seulement. mais, si vous faites des astuces et que vous voyez que ça ne bouge pas, pourquoi vous ne cherchez pas de l'aide? On ne peut pas continuer sa vie à faire astuces, astuces, ça s'est arrivé au moment là. Parce que la lenteur qui est dans votre vie n'est pas normale. La lenteur que même pour avoir l'argent, pour acheter un bonbon, il n'y en a pas. Ce n'est pas normal, ma soeur, ce n'est pas normal, mon frère. Dieu a mis toutes les opportunités dans la nature. Il faut vous réveiller, il faut chercher la route où ces opportunités se trouvent, juste à côté de vous. Et ça, vous devez avoir ce courage d'aller chercher ça. Prends seulement les sept feux et toi, mais tu vas être content. Quand tu as fini de faire ça, la semaine qui va suivre, il ne faut pas toucher une femme, il ne faut pas toucher un homme. Toi, mais tu vas être content. Voilà. Si tu vois que tu as fait ça et puis ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, c'est que là, le problème là, c'est sur toi-même. Ça, il faut l'enlever maintenant. Mais il n'y a bien. Enlève. Quand tu as fini et puis ça brûlait, débarque. On ne jette pas en fait les astuces que vous avez faites dans la poubelle de la maison. Non. Sinon, le même problème là va persister, ça va persister, ça va insister. Donc quand vous finissez des astuces, vous devez sortir avec les astuces de votre maison pour enlever cette situation pour qu'elle sorte complètement. Il y a des gens parfois quand ils sont vos mêmes versés ou enlever ces choses, les jeter, il y a un bruit que parfois ils entendent. Il y a des choses qui réagissent et ces choses ne sont pas parfois contents donc ils sont obligés de réagir. Mais c'est réel ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas normal si vous devez vous battre pour avoir l'argent. Ce n'est pas normal que vous devez donner plus d'efforts, plus d'efforts. Ce n'est pas normal que l'argent finisse et ça finisse même pour vous acheter une chaussure, c'est un problème. Ce n'est pas normal que votre vie continue d'avoir une lenteur au niveau de ce que vous voulez. Ce n'est pas normal et je vous le dis, c'est ma grand-mère qui m'a dit, la vie doit être léger, les choses doivent être légères pour vous. Tout ce que vous entrepreniez doit être léger et je vous le dis et c'est la réalité. Si ça peut aider, je le partage. Je vous conseille de vous réveiller tous les jours pour que votre vie soit meilleure, pour que votre vie avance. Vous devez être des meilleurs partout. Vous devez avoir l'argent et réaliser vos rêves sans difficulté. Et tout ça, c'est ma grand-mère qui m'a montré et je la partage.